The Voice 8, découvrez pourquoi Scam Talk a participé au programme Dans une interview pour Purebrk, Goatemberg et Bray, membres du groupe Scam Talk, ont indiqué pourquoi ils avaient participé à The Voice 8. Durant la dernière audition à l'aveugle de The Voice 8, Goatemberg et Bray ont séduit le public et les coachs du programme. En effet, à eux deux, ils forment le groupe Scam Talk. L'un fait du beatbox, et l'autre du chant. Les deux artistes semblent manier leur art à la perfection. Mais alors, pourquoi avoir voulu participer au programme de TF1 ? Ils ont donné la réponse à Purebrk. The Voice 8, Scam Talk, pas chaud au début. Si vous avez adoré la prestation de Scam Talk dans The Voice 8, sachez que vous avez bien failli ne jamais y assister. En effet, Goatemberg et Bray ne devaient pas participer au programme de TF1. C'est la production du programme qui est directement allée les contacter. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Bray, on nous a contacté pour faire l'émission. On a hésité au début, parce qu'on pensait qu'on ne rentrait pas trop dans ce qui se faisait généralement dans l'émission. Finalement, on s'est dit pourquoi pas, on n'avait rien à perdre. Avant que Goatemberg n'ajoute, on pense qu'on a été contacté parce qu'on a quelques vidéos sur YouTube, NED et LR, sur la chaîne Scam Talk. Mais de base, on ne regarde pas du tout l'émission, donc quand on nous a contacté, on n'était pas du tout chaud. Les critiques pour Scam Talk Même si Goatemberg et Bray semblent n'avoir aucune timidité et avoir fait de la scène toute leur vie, les deux amis ont avoué avoir eu quelques appréhensions. Les deux candidats de The Voice 8 se sont exprimés et ont expliqué, forcément, on a une petite appréhension parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. On a déjà vu les passages des autres, ça s'est bien passé pour eux, on se dit que ça va d'être pareil pour nous. Après, on reste un peu détachés dans le sens où on se concentre uniquement d'abord sur notre travail et ensuite, s'il y a des bonnes retombées, ce sera tant mieux. Pour ce qui est des critiques, les deux amis ne semblent pas stressés, on a vu ce qui se passait avec les autres talents et même quand ils font un passage nickel à la TV, il y a forcément des critiques et des messages négatifs. Du coup, on est préparés mais on ne va pas s'attarder sur les réseaux sociaux, on ne va pas passer notre vie à étudier les commentaires. Goatemberg et Bré, premiers duos et candidats de The Voice 8, ont indiqué comment ils avaient formé leur groupe Scam Talk. Enfin, les téléspectateurs de The Voice 8 attendaient certainement le passage de Scam Talk avec impatience. Nous savons que le public du programme adore les duos, notamment lorsque ce même duo rap est fait du beatbox. Les téléspectateurs ont été servis car c'est justement ce qu'a fait Goatemberg et Bré, membres du groupe Scam Talk. D'ailleurs, les deux amis ont indiqué comment leur groupe s'était formé, au micro de Purebré. The Voice 8, comment Scam Talk s'est formé ? Scam Talk existe-t-il depuis longtemps ? Goatemberg et Bré sont-ils amis depuis leur enfance ? Les deux candidats de The Voice 8 ont donné la réponse en interview. Certains risquent d'être étonnés car les deux se connaissent depuis très peu de temps. On s'est rencontrés il y a deux ans, à un atelier de musique qui avait été mené à Pessac. On était tous les deux musiciens intervenants. David était au beatbox, moi j'étais aux instruments et, comme le courant était bien passé, on a décidé de tourner un peu ensemble et ensuite de faire des concerts. Avant d'ajouter, je fais du beatbox depuis 12 ans. Moi, je joue de la guitare depuis 15-16 ans. L'offre est-il avec Soprano ? En plus d'avoir réussi leur audition à l'aveugle, Goatemberg et Bré ont eu la chance de faire un frais style avec Soprano. Les deux candidats de The Voice 8 sont revenus sur ce moment particulier, qu'ils avaient envisagé. Pour dire la vérité, non seulement je l'avais envisagé mais je m'étais dit s'il y a un truc que je ne veux pas faire, c'est ça. Quand ça s'est passé, je ne savais pas quoi faire. Quand Soprano m'a dit balance le beatbox, je me demandais ce que j'allais faire, je beatbox. Je lâche un refrain ? C'était un bon moment. Par contre, si on va plus loin dans l'émission, je vais me venger de Soprano. Je vais lui dire qu'on ne reste pas sur ce frais style et qu'on en fait un autre.